La première scène, c'est Étienne qui marche dans la nuit par ce chemin. Il arrive ici, bonnement, il est temps ici, là, voilà, sa place. Il est en train de se chauffer avec le brasier, il y a plein de flammes, et la première scène est là. Qui dépend de milliers de petites mains, de techniciens, de décorateurs, de gens de la lumière, des machinaux, des électros, des costumières, des... Toutes les centaines d'entreprises qui ont bossé sur ce qui va être trois heures de spectacle, au bout du compte. Je comprends les mecs qui ont reçu avant César, qui remercie tous les autres. Mais nous, il y en a encore 10 millions, là, à la collecte. Oui, c'est une entreprise, un cirque, d'abord. Parce que c'est vrai, quand on voit toutes les caravanes, les barnum, les voitures, les animaux, les chevaux, les choses comme ça, c'est vrai que de l'extérieur, ça peut faire penser à un cirque, surtout que dans un décor, vous vous levez le matin, et d'un seul coup, il y a 30 camions dans la rue, des tentes, des caravanes et tout. Bon, les gens sont prévenus, mais ça fait quand même une animation. Et le lendemain matin, il se relève, il n'y a plus rien du tout, parce que le tournage est parti ailleurs, le tournage s'est déplacé. Il y a une chose qui ne se fait pas, mais que Claude Berry fait, c'est que lui, il repère. D'habitude, c'est des assistants qui repèrent, et puis après, qui lui montrent des décors. Lui, c'est complètement différent, c'est lui qui repère et qui montre les décors après aux assistants. Un an avant le début du tournage, c'est au moins d'août, je suis allé à Leward au musée de la mine, avec Patrick Bordier, le beau frère de Depardieu, qui est le directeur de production du film, et on a rencontré les gens de Leward, je crois même qu'on a déjeuné avec eux, et je leur ai dit, voilà, je cherche un endroit où il n'y a pas de poteaux électriques, pleine campagne, comme ça devait exister au 19e, et au bord d'un canal. On cherchait au bord d'un canal, un espace découvert où il n'y avait pas de poteaux électriques. Effectivement, on l'a trouvé à Pajancourt, et lui, déjà, il avait imaginé comment serait la mine nature. Donc, lecture des scénarios, lecture des bouquins aussi, parce que le bouquin, je ne l'avais pas lu depuis X temps, donc pour se remémorer un peu de l'histoire. Et le travail avec Claude, c'est des propositions. C'est-à-dire que la documentation que j'avais, l'étude, des lectures de toutes sortes, donc j'ai préparé des projets pour Claude. En même temps, quand on allait, par exemple, ici faire les repérages, donc je lui soumettais un petit peu des idées. Et lui aussi, il me dit, attention, je fais ça, ça, comme ça, ne me fais pas une usine. Donc il me donnait quand même des directives. Il voulait que le Voreux soit une mine de campagne, pas aussi important que ce qu'on voit dans les documentations, c'est-à-dire des très gros bâtiments en briques et tout. Nous, on a conçu cette mine, le Voreux, un peu, comme il disait, un peu far west. Dans les vraies mines, la salle de machine n'est pas extérieure, parce que tout était couvert. Donc on a fait exprès pour que ce soit visuel, que ce soit graphique. Voilà, ça, c'est des questions de choix. Quand les mineurs, les vrais mineurs vont voir ça, ils disent, tiens, c'est pas ça, une salle de machine, c'est une hérésite, le foot dehors en plein vent. Quand je lui ai demandé de composer les musiques pour le bal, dont j'avais besoin pour tourner les scènes du bal, il m'a dit, vous n'avez qu'à les faire danser sur la mesure, et je ferai la musique après. Bon, je me suis dit, je vais arriver avec un musicien de ce calibre, je vais arriver à l'enregistrement, et c'est là où j'entendrai la musique pour la première fois. C'est un conte de fées, en fait. Parce que j'ai rencontré, j'ai accompagné Renaud au Casino de Paris, et Claude Berry est venu à la première de Renaud, et il m'a demandé, il m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire cette musique, parce que j'en ai besoin pour le tournage de la scène de bal dans le film, du Mont Joyeux. Il était avec nous, il lisait le scénario, bon, un jour, il m'a proposé un thème qui m'a plu, et je me suis dit, pourquoi pas donner sa chance à un jeune musicien. On stop la musique, tu es ! Je tournais pendant très longtemps autour d'un thème qui n'était pas abouti, un matin, je suis réveillé, j'avais le thème, tout le thème du début, en fait. Et Germina, bon, c'est la révolte, c'est... J'avais envie de, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais de trouver une musique qui soit très, très sensible, en fait. Et ça me ressemblait, puisque bon, je suis de gauche, en fait. Pour nous, que pour les gens de la régie, que pour la production, les faire venir, les héberger, les défrayer, enfin, pour tout le monde, quoi, c'est... Nous, on retient ça, surtout. Après, on pense au film. Donc, pratiquement un an et quatorze mois avant le début du tournage, on m'a donc appelé au bureau pour que je chiffre le scénario qui avait été écrit par rapport à un plan de travail qui avait été fait par un assistant, par le premier assistant, qui est une chose exceptionnelle de pouvoir faire un vie quand il y a déjà un plan de travail avec des présences d'acteurs et le nombre de semaines de tournage. Donc là, j'ai fait un premier de vie. Ça m'a pris à peu près quinze jours, trois semaines. Et donc, j'ai remis ce devis à Claude Berry, qui a sauté au plafond, bien sûr, puisque c'est toujours... Mais on dit que c'est toujours le premier jet qui est le bon. Attends, tout le monde ! On a parié, il est bon. On a parié, il est bon. Moteur ! C'est tour ! Eh ! On y est là-bas. On avait axé, au début du tournage, sur des grosses scènes de la fête de la Ducasse qui duraient une semaine. Le premier jour s'est bien passé et le deuxième jour, il a plu pendant cinq jours continuellement. Ce qui nous a obligés à changer complètement de plan de travail, c'est-à-dire à tourner le 1er septembre des scènes qui étaient prévues après Noël. Le budget du film, finalement, il est proche de vie. Le budget du film, oui, il est proche de vie. Il y a un petit dépassement, mais c'est normal. On a quand même tourné pratiquement quatre mois dehors, en extérieur, avec les intempéries et toutes les retombées que ça peut avoir. Je dis toujours qu'il faudrait aller faire un film dans le Sahel. Moi, j'ai toujours filtré les ciels pour les rendre un peu plus bas, un peu plus gris, mais pas trop, justement, pour que ça ne se voit pas. Je ne voulais pas du tout qu'on sente, dans ce film, la mainmise technique ou la volonté de faire une image, la volonté de créer une image. J'ai voulu que l'image soit reçue naturellement et simplement, sans qu'on sente tout l'artifice traditionnel inhérent à ce genre de film. Je m'étais habitué, entre Charles, Pantin, Florette et Manon, à Bruno Le Mitenne. Et c'est vrai que je me sentais handicapé sans lui. C'est à Bruno, d'ailleurs, que j'ai demandé un conseil. Je ne savais pas qui prendre comme chef opérateur. Et c'est Bruno qui m'a recommandé Angelo, parce que Bruno me connaissant bien et sachant que, là aussi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je puisse collaborer, quelqu'un avec lui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'Angelo est devenu le metteur en scène et je crois que son film est très réussi. Coupez ! Allez, bonne ! À mon avis, c'est bon. Tu me prends, on va la main, on va la main, on va la main, on va la main, là, c'est bon. Ça va s'enflamer très vite. Oui, là, ça c'est bien, c'est peut-être mieux que... Ça c'est bien, oui, oui, là, c'est bon. Ce qui est signifiant, peut-être, dans mes derniers choix, c'est que l'opérateur de Chaux-Pantin et de Fleurette, c'est Bruno de Muthènes, il est passé à la réalisation, et Yves Angelo, après Germinal, est lui-même passé à la réalisation, il vient de faire le colonel Schaubert. Donc c'est un choix aussi pour des qualités esthétiques, mais aussi pour une collaboration au niveau de la mise en place des plans. Comme des Miloš Forman, les Polanski, ces écoles magnifiques qu'il y a dans les pays de l'Est, particulièrement comme il y a en Pologne, j'ai pas fait l'idec, mais au départ je suis acteur, et quand je fais mon premier court-métrage, Le Poulet, avec lequel j'ai eu un Oscar, quand on me donne le viseur, c'était Guylain Cloquet, l'opérateur, il me donne le viseur, je le mets à l'envers, j'avais jamais vu une salle de montage. Donc Truffaut m'avait dit à mes débuts, vous avez l'essentiel, vous vous manque le superflu, c'est vrai que je gagne en superflu au fil des ans, au fil des films, mais que ma formation et ma force, encore une fois, n'est pas celle d'être un brillant technicien. Donc il y aura chant contre chant entre vous deux, et tu reviens, et c'est là, vas-y, et là tu fonces, hein ? Non ! C'est pas assez violent, et ce qui fait que ça paraît long, parce que tu fais non, laisse moi le saigner comme un cochon, laisse moi le saigner comme un cochon, c'est pas ça, laisse moi le saigner comme un cochon ! Alors elle... Non ! Non ! Mais salope ! C'est dans le paroxysme, on est en plein mélo. Fais le silence partout, s'il vous plaît, on y va. J'ai l'air, petit cochon, je vais te saigner ! J'ai l'air ! Non ! Alors ! Arrête ! Laisse moi le saigner comme un cochon ! Laisse moi ! Non ! Laisse moi le saigner ! Arrête ! Salope ! Allez, couche avec lui, ben ! Hein ? Il a mieux pas les pieds à la maison si tu tiens à ta peau ! Salope ! Est-ce que tout au long de ce travail, vous avez eu des conflits personnels, je veux dire, entre le réalisateur Claude Berry et le producteur Berry Claude ? Il n'y avait pas la petite voix du producteur qui vous disait, fais attention Claude, ça va coûter cher, vous avez cohabité comment à l'intérieur de vous-même ? Non, à partir du moment où on met le bras, on met l'autre bras, la tête, non, je... Je vous dis, où on se donne les moyens de faire ce qu'il faut faire, où on n'y va pas, non. Ils font très bon ménage parce que le producteur n'a rien à dire. Qui sont supposés être 600 ou 700 mètres sous terre, qui ont donc été reconstitués à l'identique sur un modèle qu'on voit un petit peu photographique, mais surtout d'une mine qui existe dans l'Aveyron, à Cruyjoule, où on a fait des repérages et où on a acheté beaucoup de matériel de mine, parce que le gars a vendu matériel. Et c'est un peu le coup d'œil de ces gens, de ces mineurs, qui ont travaillé dans les galeries, et la reconstitution par le cinéma de ces galeries-là. Alors ça, eux, ils sont restés ébahis, bluffés par cette reconstitution. Il y a tout un savoir-faire, un savoir-faire de la part des Perchemans, qui a encore un aspect artisanal. C'est vrai que depuis 30 ans, on met un micro par-en-dessus ou par-en-dessus, et on n'a rien trouvé mieux, mis à part les micro-HF par moment. Donc c'est pour ça que je suis attaché, moi, au travail du Perchemans. Il faut passer à travers les projecteurs, à travers les raies de lumière, pour cacher son ombre, pour arriver à jongler, arriver à prendre du son par-en-dessus, parce qu'on ne peut pas être en-dessus à cause des obstacles du décor. Donc c'est un véritable travail d'artiste, moi, je trouve. C'est difficile de retenir l'attention des gens, alors qu'en littérature, au contraire, c'est une merveille. Plus il y a de personnages, et plus on s'amuse. Là, dans le cas de Jean-Léon, on avait beaucoup de personnages. Il y avait en plus un espèce de l'intrigue sociale qu'il fallait faire fonctionner, enfin, quelque chose d'un peu abstrait. C'est vrai que le public, a priori, s'intéresse plus au destin individuel, aux individus, qu'à la masse. La masse, c'est la politique, c'est le côté un peu obligé comme ça, mais quand on va au cinéma, c'est pas pour voir ça. Même une scène réussie, je peux l'enlever si je sens qu'elle n'apporte rien véritablement au récit, ou en tout cas, si elle enlève le rythme. Il faut que les gens s'assoient, et 2h40, c'est déjà long, et que, comment dirais-je, les attraper au début et les lâcher à la fin. Il y a des scènes qui semblaient très, très importantes au niveau du discours politique, qui ont sauté parce qu'elles ne passaient pas. Monsieur le directeur, nous voulons seulement la justice. Nous sommes fatigués de croire. J'ai une grande complicité avec Hervé Delus. J'ai énormément confiance en lui. Donc, comme il y a cette réécriture, dans un premier temps, je le laisse avancer. Vous savez, on inverse des scènes, il y a toute une cuisine, une réécriture, comme je vous disais, qui s'élabore au montage. Et je suis plus créatif en ayant un regard sur ce qu'il me propose. Vous savez, c'est miraculeux le montage. Lui, subitement, de tous ces plans que j'ai tournés, de cette scène que j'avais élaborée, il a une façon de la monter qui, des fois, me surprend. Et souvent, elle me surprend dans le bon sens. Je n'aurais pas imaginé tel ou tel raccord. Et parfois, si ça ne me convient pas, j'ai toute la liberté de dire ça, ça ne va pas. Non, mais vraiment, il y a une collaboration, que ce soit, bien sûr, le chef opérateur, le décorateur, le monteur. Je vous ai dit, c'est un travail d'équipe. Comme je n'aime pas diriger les acteurs, dans la mesure du possible, ce qui compte, c'est de bien les choisir. Donc, chacun apporte sa part de créativité. Chaque film, c'est comme une vie qui recommence à chaque fois. Bon, allons-y. C'est formidable. Il y a des gens, ça m'est arrivé, avant d'être dans le cinéma, de travailler, de faire un peu la même chose, tout le temps. Tandis que là, à chaque fois, c'est une chose différente, des gens différents, que ce soit en France, ou à Paris, ou à l'étranger. Ça, c'est le cinéma, je pense. Formidable, ça. Ça, c'est la triste réalité, ouais. Du cirque qui débarque sur la place du village, et quand il s'en va le lendemain, il ne reste que la paille des écuries et de la ménagerie, et l'odeur des pommes d'amour et des marrons. Voilà, puis, un coup de cafard, quoi. Alors, nous, c'est un cirque, c'est un énorme cirque qui s'est installé pour six mois dans une région, qui a participé à la vie locale, à la vie quotidienne de tout un pays. Et puis, quand on va être parti, les gens vont retourner à leur vie quotidienne. Ça sera peut-être un peu plus triste, mais ils auront de beaux souvenirs, je crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501